Unité 4. Les inventions et les créations. Semaines 1 et 2. Donc, avant d'écrire ce texte, nous allons voir ce texte, j'observe et je découvre. Tout le monde représente l'image. L'image, c'est ce texte, c'est ce texte. C'est ce texte, c'est ce texte, c'est ce texte. L'image expose un groupe de jeunes filles. Deuxième question, j'identifie le titre et les références. Le titre est de Gougain, artiste et peintre. Les références, c'est ce texte, c'est ce texte, c'est ce texte. C'est ce texte, c'est ce texte, c'est ce texte. C'est ce texte, c'est ce texte, c'est ce texte de Gougain. de l'artiste donc, ce qui est l'aspect qui se déroule ce qui se déroule c'est la nouvelle cette nouvelle c'est de l'artiste donc, la nouvelle c'est de l'artiste c'est de l'artiste un nouveau donc, on va voir On l'a fait la fin, comme dans tout, qu'il y en a fait tout. Paul Gauguin est un autodidacte curieux. Paul Gauguin est un autodidacte C'est un autodidacte. C'est un autodidacte curieux. Il suffit à son instant. Il regarde, il écoute et surtout il essaie. Il regarde, il écoute, il écoute et surtout il essaie. Il y a 28 ans. Il se laisse porter par le vent de créativité. Il se laisse le vent de créativité. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, lâcher. Il veut expérimenter la sculpture. Il veut travailler la matière, expérimenter diverses techniques et matériaux. Il faut faire les techniques techniques et les matériaux, matériaux et les matériaux, matériaux et les matériaux. les matériaux. Depuis l'enfance, il taille le bois. Il taille le bois. Il taille maintenant toute sa vie, toute sa vie, l'écorce et faire apparaître des formes. Donc, il aimera toute sa vie, l'écorce et l'écorce et faire apparaître des formes. Donc, il aimera toute sa vie, l'écorce et l'écorce et l'écorce et l'écorce et l'écorce. Il aime et rêve qu'il ne s'arrête à l'écorce, le marbre. Et pourquoi ? Et pourquoi pas à la fonte du bronze ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il n'a pas à chercher bien loin ? Il n'a pas à chercher bien loin ? Et loin ? L'écorce d'être. Et pourquoi ? Je n'a dévoilé une idée de l'écorce, On nous a dit qu'un ne décorange pas. Il était entouré des sculptures, car il était déjà lié par les images qui n'ont pas dessiner peindre modeler tailler il ne voudrait faire que cela il ne voudrait faire que cela dessiner peindre modeler tailler mais il est aussi un homme d'affaires mais il est aussi un homme, un homme d'affaires, un époux, un père de nombreux enfants, un époux d'un âge et l'âge, ce qui exige de faire des compromis de faire des compromis, des compromis de taillerie, des arrangements le texte Armelle Femmla, d'art et de liberté, Michel Laffont, un art de texte adapté En art, comme dans tout, Paul Gauguin est un autodidacte curieux Il se vit à son instant, il regarde, il écoute et surtout il essaye Il a 28 ans, il se laisse porter par le vent de créativité Rien ne semble pouvoir l'arrêter, il veut expérimenter la sculpture, travailler la matière, expérimenter divers techniques et matériaux Depuis l'enfance, il taille le bois, matériaux bruts et vivants Donc il aimera toute sa vie ôter l'écorce et faire apparaître des formes Mais il rêve de travailler le marbre Et pourquoi pas à la fente du bronze ? Il n'a pas à chercher bien loin Avoguin rare, il vit entouré de sculpteurs Dessinés, peintres, modelés, taillés Il ne voudrait faire que cela Mais il est aussi un homme d'affaires Un époux est père de nombreux enfants Ce qui exige de faire des compromis Arrangement Il est un homme d'affaires Et donc c'est le mot Nous allons faire un mot Nous allons encore une question Un homme riche C'est un homme autodidacte C'est un homme de l'affaires C'est un homme de l'affaires C'est un homme de l'affaires Il parle lui-même sans professeur La fonte, la fonte, il a le verbe fondre, fondre, il a d'abord, la fonte, la chulche et moudab, il est en bisoudre. Ote, ote, il m'enlève, ote, enlève. Ote, ote, couper, couper, manoean yukata, feuiller les branches. Se fiert, separ, fera confiance, Faire confiance. Je comprends quelles sont les créations qui intéressent Paul Gauguin. Il y a la sculpture, le travail du bois et la peinture. Sébara, la peinture, Sébara, ou le travail du bois, Amel Al-Khashab. A-t-il appris la peinture et la sculpture à l'école ? Non, donc non, il était un autodidacte. Troisième question, pourquoi Paul Gauguin, il le voit ? Pour faire matériaux, il a taillé le bois, pour faire la sculpture, pour faire la sculpture. Il y a la sculpture, lesquels y a Amel Al-Minha. Neste. C'est un mal, je comprends, qu'est-ce qu'il aime faire ? Qu'est-ce qu'il aime et à faire ? Le film va dessiner, peintre, modélée, c'est qu'il faut. Descener, c'est qu'il fait, et qu'il s'appale. Ce qu'il s'appale, c'est qu'il s'appale d'écrivain. C'est un acte qui fait ce que je faisais晚ement. Armel Femla. Comment s'appelle le tableau de Paul Gauguin ? Il y a la ronde des petites Bretonnes. Je réagis au texte. Je décris le tableau de la ronde des petites filles Bretonnes et je dis ce que je ressens à sa fille. Il y a la ronde des petites filles, la ronde des petites filles, la ronde des petites filles et la ronde des petites filles, la ronde des petites filles, les petites filles sont lancées qui se soulèvent pour accompagner les mouvements qui les entraînent. Je ressens à sa vue la joie et le bonheur. C'est pour moi qui m'a dit quelles créations préfères-tu la sculpture ou la peinture ? Aimerais-tu devenir peintre ? Il y a la sculpture, la peinture ou la peinture. Aimerais-tu devenir un peintre ? J'aime beaucoup la peinture et j'aimerais devenir un peintre pour dessiner des tableaux magnifiques. J'aimerais-tu rester dans le texte ? J'aimerais-tu faire une autre création artistique ? J'aimerais-tu avoir une autre création artistique ? Je vais vous montrer la louche. Je vais vous montrer la louche. La louche est le français Pierre Auguste Renoir. Le bal du moulin de la galette. C'est un tableau peint par le peintre français Pierre Auguste Renoir en 1876. L'action principale se passait dans la rue où l'on a été placé des tables dans le cercle. Renoir a demandé de poser ses amis pour la peintre. Comme vous l'avez vu, l'amélie a été placé dans la rue. L'amélie a été placé dans la rue. Donc, c'est ce qui est la louche. Nous allons passer à la fin de 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 la fin. L'amélie a été placé dans la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.